Le travail, les enfants, l'administration française, la fatigue, la vie ne nous laissent que peu de temps pour se plonger dans un temps de travail productif. Quel conseil pour progresser au piano malgré ce trop plein d'activités qui nous privent de se tête à tête avec l'instrument et avec soi-même ? Premièrement, la règle des 5 minutes par jour. Nous le savons tous. Mieux vaut un temps de travail court mais répété que 3 heures de jeu une seule fois par semaine. Finalement, le plus difficile, c'est de s'y mettre. Encore plus lorsque vous savez que le morceau que vous devez jouer dans 2 semaines va vous obliger à passer 8 heures à travailler sans vous arrêter. C'est décourageant. Alors je vous propose une nouvelle approche. Limitez votre temps de travail à 5 minutes par jour. Une fois les 5 minutes passées, choisissez entre vous arrêter sans culpabiliser ou continuer à jouer si vous en avez encore le courage. C'est tout ! Vous constaterez bien vite que vos temps de répétition seront bien plus efficaces, plus réguliers, moins lourds et surtout, vous resterez derrière le clavier bien plus longtemps que prévu. Deuxièmement, travail de visualisation ou comment jouer sans piano. Accordez-vous 5 minutes si possible dans un lieu calme et tranquille. L'idéal est de faire cet exercice juste avant de dormir dans son lit. Fermez les yeux. Débarrassez vos pensées de toutes les préoccupations et autres soucis journaliers. Visualisez un clavier. Visualisez votre main droite en train de jouer la gamme majeure de dos par exemple. Écoutez le son de chaque note. Soyez attentif à utiliser les bons doigtés. Articulez bien. Maintenant, reprenez le morceau que vous aviez joué lors de votre dernier temps de travail. Visualisez vos deux mains et répétez votre morceau. Visualisez et écoutez-vous jouer. N'oubliez pas la pédale. Si vous pouvez réaliser ce temps de répétition virtuelle juste avant de dormir, il y a des chances pour qu'en dormant, vous continuiez à vous entraîner. Vous est-il déjà arrivé d'écouter en boucle, dans votre tête et tout en dormant, une musique que vous aviez écoutée juste avant de vous endormir ? Le résultat est bluffant. Cela vaut un bon temps de travail. Vous pouvez faire cela juste avant de monter sur scène ou juste avant un examen. C'est redoutable et cela vous donne un coup d'avance.